Musique Musique De retour dans ma ville préférée de l'Ouest américain et même du monde entier. Bon ok, j'en ai pas fait mille mais j'ai vraiment aimé être ici. C'était la dernière étape de notre road trip et je vais vous montrer ce que l'on peut faire en 5 jours dans cette ville magnifique. Nous avions encore notre voiture de location et la première chose à faire c'est de traverser le fameux pont du Golden Gate. Pour avoir une super vue sur le pont, je vous conseille le point de vue du Battery Spencer. De préférence pour un lever ou un coucher de soleil, les couleurs doivent être magnifiques. Nous on y était en plein milieu de la journée mais c'était quand même incroyable. Petite parenthèse, nous avons vraiment eu de la chance sur le temps. On a eu 4 jours de soleil sans nuages. Parfois, il peut y avoir un gros gros brouillard sur la ville. Mais ça n'embêche pas de profiter je pense. Musique Musique On a logé pendant 5 jours dans une auberge de jeunesse dans le Downton. On a adoré ce quartier. Musique Mi-juin, il y avait les play-offs de NBA et on a trouvé le meilleur bar pour voir les matchs des Golden State Warriors. Le tap-room. L'ambiance y était survoltée. Oui, malgré la défaite inattendue des Warriors. Musique 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 A San Francisco, on a tout fait à pied. A hauteur de 25 km par jour en moyenne. Eh oui, ça a usé nos souliers. Mais j'adore découvrir les endroits de cette manière. On a le temps de regarder, de s'arrêter. Bon, le seul endroit qu'on n'a pas pu faire à pied, c'était Alcatraz. Il faut savoir qu'avant d'acquérir une prison, l'île d'Alcatraz avait le tout premier phare de la côte ouest des Etats-Unis. Et après, elle y a accueilli Al Capone, Frank Morris, Birdman. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Le 11 juin 1962, trois hommes ont réussi à s'échapper. Franck Morris et les frères Anglin. Pendant des mois, ils ont creusé un tunnel à travers les murs, fabriqué de fausses têtes en papier mâché pour tromper la vigilance des gardiens le jour venu. Ils ont réussi à prendre la mer avec un radeau de fortune et les policiers n'ont retrouvé que quelques restes quelques jours plus tard. Donc ils ont conclu que les prisonniers étaient morts noyés. Mais en 2013, les autorités ont reçu une lettre d'un certain John Anglin. Disant qu'il avait 83 ans et que lui et ses deux compères évadés avaient survécu. La police a enquêté mais n'a rien trouvé de concluant. Alors vrai ou faux, on ne sait pas, mais cette histoire est assez passionnante. Après la visite d'Alcatraz, vous pouvez marcher sur le port jusqu'au pierre 39. Des petites boutiques de souvenirs, des petits restaurants touristiques et surtout les fameux, gros et bruyants Sea Lions. Ils sont arrivés dans les années 90 et voyant que les gens leur donnaient à manger, et bien ils sont restés. Les jours qui suivent, vous pouvez visiter les autres lieux emblématiques de San Francisco, comme la Lombard Street, surnommée la route la plus sinueuse du monde. Les Painted Ladies et la magnifique vue sur San Francisco, au parc Alamo Square. En marchant dans la ville, vous tomberez forcément sur des points de vue incroyables. Et la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est la longue balade en bord de mer pour aller jusqu'au cou. Quand il fait beau, c'est hyper agréable et la vue est magnifique. Bref, tout ça pour dire que je me voyais vraiment vivre à San Francisco. C'est une ville que j'ai adorée. Merci. 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 Merci.